bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour ouvrir un colis petit colis oui j'ai craqué j'avais envie de craquer du coup le colis est très grand ça vient de chez fil d'art et je ne sais plus si j'avais déjà acheté ces colis mystère voilà sont des colis mystère du coup ça y avait je sais pas ce qu'il ya dans le carton et à l'heure où je fais la vidéo je le sais toujours pas parce que je ne l'ai pas encore ouvert alors je vais ouvrir ça avec vous donc ils ont de temps enfin pas de temps en temps c'est régulé c'est tout le temps des colis mystère et là il y avait un colis mystère fil d'art et il y avait un colis mystère pingouin puisque maintenant fil d'art et pingouin c'est la même société ça a toujours été la même société et maintenant les deux sites sont sur un seul site et ce site s'appelle happy will voilà je sais pas pourquoi ils ont mis un nom en anglais pour une boîte française mais bon alors vous me voyez ouais j'ai un sac ah non le sac c'est moi qui l'avait pris en plus parce que pour pas payer les frais de port g alors j'avais les frais de port à 6 euros des brouettes et le sac était dans les 2 euros donc j'ai dit j'ai préféré prendre le sac pour ne pas payer les frais de port alors ça c'est la petite carte qu'ils mettent toujours merci pour votre commande nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à découvrir nos modèles et tricoter et crocheter nos fils que nous avons eu à que nous avons eu à les créer voilà et donc les équipes fils d'art et pingouin api ou l'âme donc il ya un bond de retour à l'intérieur blablabla blablabla alors bon je vais le poser à terre ce sera plus pratique au is voilà on va commencer par le plus petit c'est à dire le sac voilà petit sac en coton à tout simple donc d'un côté c'est marqué pingouin de l'autre côté c'est marqué fil d'art voilà un petit sac à projet on va dire donc voilà bon je vous dis ça je les prive ont parce que il y avait peut-être des aiguilles à tricoter tout ça mais ça aurait été plus cher des pelotes bas pour 2 3 euros il aurait fallu que je prenne une pelote donc ça servait à rien donc je dis le sac c'est très très bien alors premier colis mystère puisque j'en ai pris deux voilà alors on va ouvrir c'est vraiment ça va vraiment être la surprise puisque ne pas prendre ça on risquerait d'abîmer puisque je vous dis on ne sait vraiment pas ce qu'on a alors normalement ils essayent au maximum de mettre le nombre de pelotes par couleur qu'ils auront mis pour qu'on puisse faire un ou deux ouvrages ou plus ah le sac est grand je vais le garder quand j'ai des choses ah oui là c'est bien ce que je disais oh chouette j'avais vu justement celle là bon la couleur est pas mais c'est pas grave alors ça c'est le colis pingouin alors ah bah là c'est vrai c'est pas échangeable on peut pas le renvoyer ça c'est pas grave alors j'ai eu de la pingou ou la pingou ou en jaune voilà le truc c'est que vous ne savez pas les couleurs vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme pelote rien du tout mais bon façon du jaune comme ça on peut le tricoter avec une autre couleur avec du noir avec voilà pour dire que ça va se moins poussin alors je vais vous en montrer une de plus près et après on trouvera une place dans ma tricothèque j'ai doux ok tout doux cas où voilà alors ça fait un peu fils genre éponge voyez c'est à bouclette mais ça fait un peu éponge c'est trop top j'en ai jamais acheté celle là je la connais pas mais elle est vraiment top top alors c'est du 100% polyester voilà ça se tricote en numéro 5 alors ça se lave à 30 degrés alors il ça peut se laver à la machine ou à la main si je comprends bien c'est une file au écotex là c'est écrit trop petit je peux pas vous dire où je vous ai baissé voilà donc elle cherche le nom de la couleur abat jaune tout simplement c'est jaune et c'est le numéro 103 voilà j'aime bien que je vois après ce que je peux faire avec ensuite ça c'est à celle là aussi je je voulais en acheter mais bon c'est pareil je sais pas encore quoi faire avec mais je vous en montre une donc je vous ai pas dit il y en avait dix dans le paquet et là il y en a dix aussi et là c'est pareil c'est un peu genre bouclette ça fait un peu là faire des nounours ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle la pingo frisie assume les frais ah oui mais oui il ya des phrases dessus alors attendez sur celle là il ya quoi c'est vrai qu'ils mettent toujours une petite phrase rigolote ah bah là aussi assume les frisottis ah oui puisque ça ça va faire comme une comme une éponge comme une petite fourrure et là c'est pareil assume les frisottis la pingo frisie voilà donc vous voyez c'est pareil serre en bouclette et le nom de la couleur hot corail et c'est le 103 en sais qui ont le même numéro mon c'est un hasard Wellington point aussi là mais là bon c'est le 103 dans cette catégorie là celle là elle se tricote avec du 4 et demi et pareil ça se lave à 30 degrés elle est jolie aussi pareil peut-être à mettre avec une autre couleur pour dire de casser un peu la couleur corail on verra ce qu'on fera et le troisième paquet pour ce poly mystère oui joli ça ça doit être du coton je pense que c'est du coton alors pareil dit pelote très joli voilà je vous ai pas dit là c'est quoi à celle là c'était je vous ai pas dit c'était 73% d'acrylique et 27% de polyester voilà donc bien sûr c'est des pelotes de 50 grammes et voilà ici des petits brillants dedans donc celle là c'est 96% de coton donc c'est bien ce que je disais et 4% de polyamide donc le polyamide là c'est les petits brillants ce qui brille la couleur basse et rouge tout simplement c'est une pelote ça c'est des pelotes de 25 grammes je pense un an 50 grammes 50 grammes ça se lave à 30 degrés également et ça se tricote en numéro 3 voilà deux et demi trois donc la couleur est chouette aussi bon ça zoom voilà alors ce ces colis mystères ils sont à 30 euros et moi j'ai profité qu'il y avait les 120 ans de fils d'art j'ai commandé ça deux heures avant que la promo se termine il y avait une promotion moins 20% donc 3 3 6 j'ai gagné 6 euros donc ça m'est revenu à 24 euros au lieu de 30 et j'ai pris donc un deuxième colis alors celui là c'est du pingouin les sacs sont très grands je fais attention comment je coupe on sait jamais je vais les garder pour emballer des choses quand j'envoie oh bon je sais c'est pas échangeable oh tiens j'en ai jamais fait ça alors ben on va commencer par celle là la première voilà toujours dix pelotes donc c'est ça qui est bien parce que vous avez un paquet entier oh qu'est ce qu'elle est douce oh là là qu'est ce qu'elle est douce alors non oh là là alors celle là elle s'appelle le fil gardening avec de l'alpaga donc c'est fils d'art voilà donc sa couleur ça s'appelle romance c'est un joli mot joli nom est super belle alors il y a plusieurs les petites couleurs mélangées un peu du beige du rose là on dirait un peu du parme est super belle oh là là elle se tricote en six et demi donc c'est une laine qui va aller vite à tricoter ça se lave à 30 degrés bon celle là genre de de laine vaut mieux le faire à la main je vous dis et ça se tricote donc en six et demi je crois que je voulais déjà dit je cherche les maths la matière à voilà 53% d'acrylique 37% de laine et 10% d'alpaga oh là là qu'elle est belle oui pareil on cherchera ce qu'on peut faire avec et combien dix pelotes je verrai ce que je peux faire mais en six et demi souvent c'est des modèles où il faut pas beaucoup de laine ensuite pour se faire un petit un petit top pour noël donc pareil dix pelotes ouais ça on peut se faire un joli top pour noël ouais un petit qui s'en manche la garder qui est tout brillant que du brillant trop trop belle trop trop belle alors elle s'appelle le fils sirène voilà alors elle est en 71% de viscose 14% de polyester 8% de polyester métallisé et 7% de polyamide alors comment ça se lave ça 30 degrés pareil mais bon pareil ça il faut le faire à la main et ça se tricote en 4 et en 4 et demi donc ça va c'est donc c'est pareil ça c'est un truc qui peut monter assez vite là ils disent que pour un pull avec des manches longues en taille 42 faut 13 pelotes mais pour faire un top ou pareil le faire avec peut-être une autre couleur un petit noir dans la même même le même genre de laine ou un très fin coton ou quelque chose on trouvera à l'aise en ligne alors voyez les colis mystères on a des belles choses quand même et le dernier pareil ouais 10 10 pelotes j'aime déjà bien la couleur il ya là alors file eucalyptus ça s'appelle voilà alors ça fait un peu comme un ruban voilà voyez bon je n'arrive pas ça veut pas bon c'est pas très grave ça se tricote en 6 ah ouais alors c'est 100% bio dégradable c'est 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 alors c'est fabriqué en italie mais je veux connaître la matière fil d'art ne ville en ferra je connais j'ai habité là bon ben alors la matière je vois pas la matière 100% lie au sel 100% bio dégradable bon regarde des fois en dessous alors la couleur on va essayer de tourner ça sans enlever la pelote déjà ça se lave à 30 degrés la couleur c'est l'agon mais 10 100% lie au sel donc je sais pas ce que c'est lui au sel mais bon en tout cas une très jolie couleur également voyez pareil un petit top pour l'été pourquoi pas cela je connaissais pas du tout mais pareil allez super douce il va falloir ranger tout ça dans la tricothèque ou est-ce qu'on va les mettre je ne sais pas ben donc voilà c'était le petit colis mystère donc il y avait deux colis mystère je vais vous remettre une photo certainement à la fin donc c'était ouais il ya deux colis mystère sont à 30 euros ça va un 30 euros on n'est pas volé je sais pas combien font j'essaierai de voir si c'est encore sur le site c'est les c'est laine là des fois c'est des laines aussi qui n'ont plus ça se peut mais j'essaie rien de regarder les prix à l'unité si je les trouve je voulais mettrai à l'écran mais je suis contente les belles petites choses bon le jaune ça va être un petit peu plus dur pour faire quelque chose mais bon je vais bien trouver jeudi du jeu jaune comme ça avec un nom du noir voilà je peux trouver un truc à faire mais peut-être pas tout jaune non tout jaune façon ça n'ira pas à mon tas mais voilà et celle là elle est très belle aussi alors pareil je vais regarder qu'est ce que je peux trouver comme modèle avec cette laine là là comme il ya dix pelotes puis on en reparlera toute façon voilà bon je coupe une seconde la vidéo je sais j'essaye de voir dans la tricotec où est ce que je vais mettre tout ça et on se retrouve tout de suite bon j'ai déjà vider mais j'ai pas enlevé la laine je l'ai mise ailleurs elle est ici voilà donc j'ai déjà vider un casier donc on va déjà ranger celle ci des pingouins et après on verra ce qu'on fait avec et voilà ça tombe c'est rien avec les autres pelotes ça va tenir après on va mettre les jaunes elle commence bon soit alors il va falloir que je tricote plus ça parce que c'est tout de suite que là ça commence à je vais mettre comme ça parce que je vais faire une photo entre deux et le dernier pingouin c'est celui ci oui il va falloir que je trouve vraiment et puis les côtés un peu plus on va les mettre au milieu voilà pingouin c'est fait mais maintenant il faut que je trouve pour fil d'art bon là je ne sais pas comment faire alors peut-être cela je vais les mettre ici puisque c'est du fil d'art c'est ouais c'est pas du pingouin mais c'est du fil d'art c'est pareil je vais mettre je ne sais plus je vais mettre celle là voilà eucalyptus voilà eucalyptus c'est fait on va mettre la file sirène moi c'est là je crois que je vais me faire un truc pour noël on sort pas on n'est qu'à deux à noël noël nouvel an mais bon on peut se mettre un petit truc festif voilà et ben voilà il faut que je mette quelque chose au milieu parce que sinon ça va pas tenir ah zut et ben au milieu je vais mettre celui là le fil caresse ça tient pas bon on rigole pas hein on ne rigole pas ah là là voilà et il me reste à mettre celui là bon celui là on va le mettre où je vais très bien là mais j'ai deux pelotes alors attendez voilà voilà oh je vais mettre tout six de paris là 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 elle est vraiment très belle celle là bon ben voilà bon du coup j'ai enlevé ma machine à kek il va falloir vraiment que je je met le turbo à tricoter j'ai plein de projets en plus c'est ça j'ai plein de projets ben sinon j'aurais pas toutes ces laines mais il faut que je m'active voilà c'est vrai que le fait de faire des vidéos tout ça de faire la broderie également puis de faire de faire les partenariats c'est ce qui les partenariats c'est ce qui me prend le plus de temps je suis traviole comme d'hab c'est ce qui me prend le plus de temps mais voilà il va falloir quand même que j'accélère là bon j'ai quand même maintenant 33 pull en route un qui est aux trois carfaits un et deux qui sont juste commencé mais bon je vous remonterai dans le dans le podcast mais ça va vous vous êtes pas évanouie et encore un j'en avais plus mais voilà et du coup j'avais trouvé ce meuble mais j'ai trouvé sur amazon je pouvais y mettre des boîtes mais j'aurais pas vu les laines je les aurais pas vu donc j'ai la clé de mon jardin sur ma coche j'aurais pas vu mais pelote de laine donc c'était plus embêtant mais on peut mettre des caisses en tissu là vous savez qui se plie dedans voilà bon ben je suis contente de ce que j'ai reçu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà acheté les colis mystères chez fil d'art je crois que bergères de france en font aussi je suis pas sûr obi en fait bergères de france je crois qu'ils en font mais je crois que j'en ai déjà acheté chez eux ou alors je sais pas s'ils continuent à les faire voilà dites moi ce que vous en pensez et en attendant alors si vous avez des idées de modèles facile pas circulaire quand je dis facile c'est parce que je veux que ça se fasse vite voilà ça je lis un top ça aussi un top voilà celle là ce sera des tops aussi soit la petite manche ou soit sans manche et les autres je ne sais pas encore la jaune la corail et celle ci je verrai ça je pense un petit gilet un petit gilet pour celle là on verra écoutez je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions des choses à me dire bah allez-y dites le moi et je répondrai à vos commentaires là je suis en train de rattraper un petit peu mon retard petit à petit mais en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous je vous laisse encore regarder oui bye bye merci Sous-titrage ST' 501